Le 9 janvier dernier, la directrice des ressources humaines de l'OPAC passe 48 heures en garde à vue au commissariat d'Amiens. Elle doit répondre aux accusations de harcèlement moral avancé par 5 salariés. Elle sera mise en examen. L'office HLM d'Amiens gère 270 personnes. Ses dirigeants se souviennent de tensions mais pas d'une telle gravité. S'il y a des faits, je vous le dis encore une fois, on n'est pas là pour souffrir au travail. Donc voilà, qu'il y ait des limites à ce qu'on peut demander à un salarié, je trouve ça tout à fait normal. Maintenant, de savoir si on est d'un côté ou pas de la ligne, finalement, c'est, je pense, pour tout le monde, pour les salariés, comme pour les employeurs, comme pour le grand public, j'ai envie de dire. C'est un peu difficile de savoir où ça commence et où ça s'arrête. Une lettre d'une salariée parlant de harcèlement a bien été déposée à la direction. Mais un an plus tôt, c'est la DRH elle-même qui dénonce du harcèlement à son encontre et parle même de suicide. Difficile d'y voir clair, y compris pour les syndicats qui n'ont jamais été sollicités par aucun des cinq plaignants. Les salariés se sont peut-être dit, on ne va pas aller les voir, on n'a pas confiance, ou alors ils n'ont peut-être pas osé non plus. C'est difficile de se confier à quelqu'un et puis de dire, voilà, je suis harcelé, parce que le harcèlement, c'est quand même un mot très fort. Et je pense qu'avec le recul maintenant, je me dis, ils ont 8 heures, ils auraient dû venir nous voir et puis on aurait peut-être pu ouvrir une enquête par le biais du CHSCT, prévenir l'inspecteur du travail, le médecin du travail et puis on aura enclenché les hostilités pour pouvoir éclaircir tous ces problèmes de harcèlement, soi-disant harcèlement, puisque moi je n'ai jamais assisté vraiment à un harcèlement. Comment définir la notion de harcèlement ? Question sensible dans un climat social qui se détériore. 250 000 plaintes pour harcèlement ont été déposées en 2006, dernier chiffre connu, seul un quart a débouché sur une condamnation. Depuis quelques années, dans ma permanence syndicale CFTC Amiens, il y a de plus en plus de salariés qui viennent me contacter, puisque victimes d'harcèlement moral. Alors là, encore attention, il faut être très prudent, puisque souvent aussi on a affaire à des règlements de comptes salariés-employeurs, des problèmes relationnels. Donc il faut être très prudent dans ces dossiers et je le dis très bien aujourd'hui, d'ailleurs, regardez la justice, très peu de dossiers pour harcèlement moral aboutissent par une condamnation. En février dernier, une des directrices du conservatoire d'Amiens se suicide. Fait rarissime, elle laisse à côté d'elle une lettre expliquant les raisons de son geste et dénonçant un climat de harcèlement moral. Et pourtant, ses enfants n'ont rien suspecté quant à son extrême détresse. En sachant que son boulot lui tenait vraiment à cœur, elle se demande, elle, si elle le fait bien. Parce qu'on l'écrase, on l'étouffe et je sais qu'elle se remet en question. Elle ne sort plus, elle ne répond plus au téléphone, elle se coupe de ses amis, elle se coupe de tout le monde. C'est un enfermement permanent. Et en plus, elle nous protège, donc elle nous tient un petit peu à l'écart. Donc on ne se rend pas forcément compte, mais on sent une vraie souffrance, on le ressent. C'est une difficulté qui est plus morale, parce que c'est des comptes qui sont donnés. Cette souffrance, Patrice Toto l'a connue dès 2006, alors qu'il est enseignant à Subdeco Amiens. Ils sont cinq aujourd'hui à poursuivre en justice leur employeur pour harcèlement moral. Une de ses collègues a aussi mis fin à ses jours. Il raconte leur calvaire. C'est une démarche très insidieuse. On utilise des mots qui vous cassent, qui vous brisent, et qui ne vous laissent aucune chance de sauver votre peau. Alors que vous êtes là que vous travaillez, parce que vous avez l'amour de votre travail. On a pris sous forme de planification, on a programmé de manière méthodique comment on vous pousse vers la porte de sortie, quasiment vers une voie de gage, quasiment. Et c'est vraiment des méthodes de management par le chaos. Apporter la preuve de son harcèlement moral était le défi judiciaire de l'employé. La loi a changé il y a quelques années. Désormais, c'est à l'employeur de prouver que son salarié n'a pas souffert de tels agissements. Et l'article 222.33.2 du Code pénal est clair. Il y a harcèlement lorsqu'il y a... Atteinte au droit, atteinte à la dignité de la personne. C'est le fait de vouloir dénigrer quelqu'un. C'est le fait de vouloir humilier un salarié. Non pas de manière isolée, mais de manière répétée, de manière réitérée. Et puis souvent, malheureusement, au bout du harcèlement, on voit ces salariés qui ont tenté de résister du mieux qu'ils ont pu et qui vont se trouver atteints dans leur santé. Santé morale, évidemment, dépression nerveuse, ou bien dans la santé physique. Le lien hiérarchique n'est pas nécessaire pour dénoncer un harcèlement moral. Cadres, employés, collègues peuvent souffrir de cette violence psychique. La médiatisation de cette souffrance professionnelle a en tout cas aidé de nombreux Français. a brisé le silence.